Salut à toi, pour ce jour numéro 370 ou 370 selon tout de suite, tu m'écoutes. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit de celle-là, parce que ça faisait quoi ? 71 épisodes, j'avais pas eu l'opportunité de le dire en deux langues, 70 et 70, parce que la dernière opportunité c'était 99, donc 200, et peut-être 299, on a fait un petit peu de chemin, merci de toujours être là avec moi, on continue de faire un petit peu de chemin sur cette marche. Regarde, regarde cet endroit, c'est absolument incroyable, les rangées d'arbres avec un petit chemin, c'est absolument magnifique, un petit soleil, il fait un petit peu frais, mais voilà, on prend un petit peu d'air, on prend un petit peu de soleil. On va parler de protocole de test aujourd'hui, quel est le bon protocole de test à utiliser selon ce que tu essayes de faire ? On me pose souvent la question, salut Sean, salut Sean, j'aimerais tester tel ou tel démographique, tel ou tel groupe de personnes, et j'ai choisi ce test, qu'est-ce que tu en penses ? Donc c'est un petit peu à ces réponses-là, ou à ces questions-là que je vais répondre aujourd'hui. Avant ça, je te rappelle que le guide de la zone 2 se prépare, et sera bientôt disponible sur la chaîne, donc garde l'œil ouvert pour ça, et je te rappelle également qu'en janvier, il y aura la formation sur le système respiratoire, tant attendu, enfin par mois surtout, parce que ça fait depuis le mois d'avril que je souhaite l'écrire, janvier, je prends le mois complet pour compléter cette formation, créer cette formation, ce sera disponible sur l'académie, donc voilà, reste au diapason par rapport à ça. Quel protocole de test utiliser ? Je pense qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est mon protocole, non je rigole, c'est pas mon protocole de test. Le meilleur protocole de test, c'est celui qui va te donner les réponses que tu cherches. Ça dépend ce que tu veux mesurer, et ça dépend ce que tu as comme matériel, comme port, comme outil logistique ou comme possibilité logistique. Toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient prises en compte. C'est-à-dire que, eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas faire un test demi-coupeur avec des rugbymans pour déterminer leur statut de conditionnement, leur statut de fitness, pour ensuite orienter certains entraînements. Est-ce que c'est spécifique au sport ? Non. Est-ce que c'est très facile à mettre en place et ça prend très très peu de temps ? Oui. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup de ressources, il faut un chrono, une piste, ou alors tu fous des cônes autour d'un terrain, et tu fais un six minutes, et tu verras bien comment se distribue ta masse de rugbyman, et ça te permettra d'effectuer, de couper ce groupe en sous-groupes, et ensuite d'orienter les différents entraînements dont ils ont besoin. Par exemple, ok ? Tu veux trouver une VO2max ? Eh bien, un rampe test assez rapide, qui va durer entre 9 et 15 minutes, en continu, avec une augmentation des watts, soit en continu, soit toutes les minutes. Ça, c'est une autre option. Si tu veux trouver une VO2max, si tu veux trouver des seuils ventilatoires, ce n'est pas nécessairement mon protocole préféré, parce que les gens, ils oublient souvent de corriger pour le délai de VO2, par rapport à la puissance, par rapport à une puissance donnée, ce qui nous donne des résultats absolument ahurissants. J'ai déjà vu deux ou trois personnes qui m'ont communiqué des résultats de tests qu'ils avaient effectués en laboratoire, dans des laboratoires de renommée, et malheureusement, leur valeur était complètement à l'ouest. Et comment je sais qu'elles sont à l'ouest, ce n'est pas correct. Un de ces cas-là, c'était un des athlètes avec qui je travaillais à l'époque, puis j'avais testé plusieurs fois, et donc je connaissais ses capacités. Et en gros, le test qui m'a communiqué de ce labo en question lui donnait des valeurs, alors il était très très bon, mais le test lui donnait des valeurs équivalentes aux meilleurs coureurs sur le Tour de France, sur un vélo donc. Et voilà, il était très très bon, il est encore meilleur aujourd'hui, mais il n'est pas non plus au calibre des gars du Tour de France, donc c'était dommage de voir des résultats qui étaient, comme je l'ai dit avant, ahurissants. Tu veux un seuil du lactate ? Et bien idéalement, il faut des paliers plutôt longs, minimum quatre minutes, mais potentiellement plus, si tu veux faire les choses bien. Ce que je fais moi, c'est que j'utilise quatre minutes, et ensuite je prends toujours une estimation conservatrice, parce qu'on sait que des paliers plus longs donneront une courbe qui montera un petit peu plus vite, et donc on a tendance, les paliers plus courts ont tendance à surestimer les seuils au lactate, par rapport à leur valeur idéale entre guillemets, d'état stable. Et donc ça, ça vaut, tout ce que je dis là, ça vaut pour tous les protocoles de test auxquels tu peux penser. Il faut simplement te poser la question, avec qui je travaille ? Quelle est ma démographie cible ? Quel est le groupe que je dois tester, ou la personne que je dois tester ? Quelles sont les informations que je souhaite tirer du test ? Qu'est-ce que je peux mesurer pendant le test ? Si tu te poses ces questions et que tu y réponds, ça te donnera invariablement la réponse quant à quel test utiliser. Un protocole, c'est simplement une manière d'extraire certaines informations dans un contexte donné. Il n'y a pas de bon ou de mauvais protocole, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Si tu fais plein référence, laisse-moi un petit commentaire. J'aimerais bien pouvoir te faire tout le monologue comme ça, mais je ne m'en rappelle pas très honnêtement. J'aimerais bien m'en rappeler. Je l'apprendrai certainement par cœur à un moment donné, parce que c'est cool à sortir comme ça. Enfin c'est cool, ou alors c'est lui, je ne sais pas, moi je trouve ça cool. Si toi tu peux faire tout le monologue, grand respect à toi et laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Mais donc voilà, pour toutes les questions sur les protocoles, il faut toi te poser la question. Il faut te poser la question, qu'est-ce que je teste, pourquoi, comment, et qu'est-ce que je vais extraire du test. Et ça c'est la seule manière de savoir si ton protocole est approprié par rapport à ce que tu es en train de faire. Voilà, voilà ! Si tu as des questions, laisse-les voir dans les commentaires. Si tu as apprécié le contenu, laisse-moi un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te souhaite une très très belle journée. Et je te dis à bientôt, à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Salut à toi !